Hello les Zidata, très heureux de vous retrouver. Notre invité a découvert la Martinique il y a plus de 40 ans. Il s'y est installé quelques années après et ne l'a plus quitté. Il se destinait à l'agriculture et à la production animale, mais a été rattrapé par d'autres challenges, dans le commerce, le management, la distribution, l'industrie ou la formation. Aujourd'hui, il boucle la boucle en étant délégué régional de l'ARACT ITT, où il œuvre pour le dialogue social et l'amélioration des conditions de travail. Bonsoir Éric Nouvel. Bonsoir. Très heureux de te recevoir. On va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis très très longtemps. Tout à fait. Merci d'avoir accepté de te dévoiler un petit peu au cours de cette émission. Donc je le disais, tu es aujourd'hui directeur de l'ARACT ITT. Alors ARACT, ça veut dire ? Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et le ITT, c'est l'Institut territorial du travail, qui provient de la fusion de deux organismes qu'on a effectués en 2016, l'ARACT et l'IFRTM, qui était l'Institut de formation et de recherche sur le travail de la Martinique, deux structures nées de la session territoriale de 2000 sur le dialogue social. Donc ça veut dire qu'en réalité, l'ARACT travaille à la fois sur l'amélioration du dialogue social et puis des conditions de travail, qui sont deux éléments clés, liés. C'est d'autant plus liés que le dialogue social est un peu un fond. Il ne peut pas y avoir d'amélioration s'il n'y a pas un dialogue. Et dans ce cadre-là, notre objectif, c'est vraiment d'associer deux choses. L'amélioration des conditions de travail et l'amélioration de la performance des entreprises. Et ça, ça ne peut se faire que dans la discussion. On va reparler de l'ARACT ITT dans les deuxièmes et trois dernières parties de cette émission. On va commencer par te découvrir, toi, ton parcours personnel et familial. C'est Kimounouye. Alors Éric Nouvelle, qui êtes-vous, qui es-tu, Kimounouye ? Alors, je suis un citoyen du monde. Quelqu'un né en 1960. À l'époque, par hasard, à Marseille, mon père était parti travailler là-bas quelques années. Et puis après, en fait, j'ai passé la plus grande partie de ma vie avant d'être ici. L'autre partie, c'est à Lyon. J'ai vécu 17 ans à Lyon. On va découvrir d'ailleurs l'année de ta naissance. Peut-être même le jour de ta naissance, d'ailleurs. Non, c'est six jours après. Six jours après ? Six jours après, dans les bras de ma maman, qui est décédée d'ailleurs il y a un an. Mais voilà, c'est effectivement le 17 août 1960. Oui, effectivement, on voit qu'elle n'était plus à la maternité. Tu es né où ? Donc à Marseille. J'y ai vécu deux ans, donc je n'en ai pas grand souvenir. Et on est revenu à Lyon en 1962. Donc, tu es originaire de Lyon, de la région de Lyon ? Mais en fait, mes grands-parents et mes parents sont originaires de Lyon. Et enfin, mon grand-père paternel arrivait de Bretagne. Et voilà, donc j'ai passé là. Et notamment, j'ai eu la chance. Mon grand-père est arrivé après la guerre de 14, en fait, à Lyon. Il était mécanicien. Et il avait été, pendant la Première Guerre mondiale, mécanicien sur une base aérienne. Les Frères Lumière, famille célèbre de Lyon, étaient aviateurs. Et c'est comme ça qu'il est revenu après pour s'occuper de l'entretien de l'usine Lumière à Lyon. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à Lyon. Alors, vous avez été quatre dans la famille, quatre frères. On va vous découvrir sous cette photo. Tout à fait. À gauche, en haut à gauche, Patrick, né en 1952. À droite, Pascal, né en 1954. Marc, en bas à gauche, né en 1959. Et puis moi, à droite, et oui, c'est moi en culotte de scout, en 1960. Effectivement. Et la particularité, c'est que tes frères, malheureusement, ne sont plus là. J'ai perdu mes trois frères. D'ailleurs, dans l'ordre inverse. 1981, 1986 et 2001. Donc, tu les as perdus. Tu avais déjà une miettaine d'années. Mais le premier, non. Le premier, j'avais 21 ans. Le deuxième, j'en avais 26. Et le troisième, c'était bien plus tard. Donc, c'était en 2001. J'avais 41 ans. Et ça, ça va être terrible pour le plus jeune frère, en plus. Oui, très clairement, ça l'est. Mais c'est sans comparaison avec ce que ça peut être terrible pour des parents. Oui. Donc, voilà. Et y compris, même si ça a été très compliqué, mais ça a participé de la construction de qui je suis aujourd'hui. Notamment en disant, en sachant relativiser les choses, il y a des choses bien plus importantes que tout dans la vie. Et ça, c'en est une fondamentale. Et ils ont eu des causes de mort diverses ? On n'est pas forcément sur des accidents ? Non, il y a eu deux accidents, dont un, Pascal, celui qui est décédé en 86. Ça fera un lien, d'ailleurs, avec la Martinique, d'ailleurs, paradoxalement, puisqu'il était officier de marine. Et il était pilote d'hélicoptère commandant en seconde de la base à Toulon. Et il est mort en mission en 1986. Alors, avant de reparler de tes frères, on va voir une photo de ton grand-père. Monsieur Louis Dizier, c'est ça ? Mon grand-père maternel, Louis Dizier, qui a eu un parcours particulier, puisque pendant la guerre de 1914, il a eu un accident et on lui a dû lui couper la jambe. Il était à l'époque relieur de livres et il ne pouvait plus rester debout. Et il a repris des formations, il est devenu comptable, expert comptable. Et ça a été un grand monsieur de la mutualité française. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que là, il était décoré, il était à ce moment-là officier de la Légion d'honneur. Tu as eu le temps de le connaître ? Je l'ai connu, je l'ai bien connu, oui. Je l'ai connu 18 ans, donc ça m'a marqué. Y compris, il avait une maison en bord de Saône. Et quand j'étais petit, je passais du temps avec lui. Et il était donc expert comptable. Et oui, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup connu et profondément apprécié. Alors, on va retrouver là une photo avec toute la famille. C'était lors d'une circonstance heureuse, le mariage d'un des frères. C'est Pascal qui est au milieu, donc officier de marine. D'ailleurs, il est en uniforme. Et c'est la dernière photo où tout le monde est présent sur la photo. Donc avec au milieu Pascal et ma belle-sœur Dominique. Et puis mes parents qui sont à côté. Quand on a des drames, trois drames comme ça qui arrivent dans une famille, tu le disais, ça aide à se construire, à se reconstruire aussi. Mais concrètement, comment on fait ? Je ne sais pas trop comment répondre. Ma première phrase, peut-être plutôt pour mon deuxième frère, ça a été de dire vive la vie, la vie continue. De toute façon, comment faire autrement ? Et donc, voilà, c'est à la fois d'en garder tout ce que ça peut construire et apporter. Et en même temps, oui, ça reste douloureux. On te retrouve sur la photo. C'est toi qui as les lunettes, c'est ça, non ? Non, ça c'est Patrick. Je suis complètement à gauche. Moi, avec la cravate, c'est bien la seule fois de ma vie où j'ai quasiment porté une cravate. Mais c'est moi qui suis à gauche sur la photo. Alors, après ça, on va parler un petit peu de ta passion pour la nature et pour les moutons. On va voir cette cabane de bergers. Alors, raconte-nous. L'intérieur de la cabane de bergers, en fait, c'est là où je fais un peu le lien avec les scouts. Lyon n'est pas loin de la montagne. On était tout le temps dans la nature. Avec mes parents, on allait faire de l'escalade, des randonnées en montagne et tout. Et je ne saurais pas répondre comment. En 1976, pour la première fois, j'avais émis l'idée d'aller faire un stage dans une situation à rigole. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré. Et puis, ça ne m'a pas quitté pendant une dizaine d'années. Ce qui m'a valu là, c'est là, on est en 1978. J'ai fait une transhumance dans les Alpes de Haute-Provence. 2 200 mètres d'altitude, 2 000 moutons et 11 personnes vues en deux mois. Cette passion pour les moutons, elle te vient d'où ? C'est pour ça que je fais le lien avec la nature. J'en sais rien. Alors que j'étais d'une famille d'ingénieurs, c'est pour ça que j'ai, derrière, à cette période-là, choisi de faire un BTS, après mon bac. Un BTS production animale, parce que je voulais garder les pieds sur terre. Je n'étais pas original de ce monde-là. Et voilà, c'est parti là pour 10 ans. Et la relation avec l'animal en lui-même, comment ? Qu'est-ce qui te passionne chez le mouton ? Qu'est-ce qui t'a passionné chez le mouton ? Je pense que c'est à la fois, c'est le côté de la nature, le côté de l'élevage, le côté en montagne, par exemple, c'est d'entretenir la nature. Il y a tous les débats sur la consommation de viande. S'il n'y avait pas de mouton en montagne, ou s'il n'y avait pas de vache ou de chevaux, d'ailleurs, il y aurait des avalanches bien plus qu'il y en a aujourd'hui. Et donc, c'est ça. Et puis, ça m'a appris vraiment, ce monde-là m'a appris une chose, c'est la fragilité des choses. Aujourd'hui, il y a un troupeau. Ce soir, il y a une vache-vole. Demain matin, il n'y a plus de troupeau. Et ça, ça m'a été utile aussi après dans la vie des affaires. Alors, très loin des moutons et de la transhumance, on va te retrouver à Fort-de-France, avec une photo un peu wanted, on va dire. Oui, c'était des photos comme ça à l'armée. Je l'ai trouvée sur mon dossier de l'armée. En l'occurrence, j'ai dit que j'avais un frère qui était officier de marine. C'est comme ça que j'ai pu faire mon service militaire dans la marine. Quand je suis arrivé à Ourtin pour faire mes classes, à l'époque, je faisais beaucoup de handes. J'ai été dans l'équipe Champion de France National 3 il y a bien longtemps. Et dans ce cadre-là, le gars qui était là avait été sur un bateau où mon frère avait été officier en second. Et le responsable des affectations aussi. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Et j'ai dit, j'aimerais bien partir Outre-mer. Et c'est comme ça que je suis arrivé en Martinique. Et puis, il a eu une photo, mais un grand jour en fait. C'est ton mariage. Août 1986. Donc, mon épouse Hélène que j'ai rencontrée ici en Martinique. Les cours de maths, ça mène à tout, même à se marier. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés à l'époque. Et Hélène naît en Martinique. Deux parents arrivaient eux en 1962 en Martinique comme médecin. Mariage en 1986, mais à l'époque pas en Martinique. Vous étiez dans l'Hexagone. Alors là, on était dans l'Hexagone. En fait, c'est quand j'ai passé un concours pour devenir ingénieur. Et dans ce cadre-là, c'était l'année où on partait d'Orléans pour aller à Dijon. Et ça a été l'occasion de faire la fête pour réunir les copains. Ce qui ne nous a pas empêché de refaire des choses ici aussi. Alors, on continue avec les photos de famille. On va retrouver les époux et leurs enfants. Oui, tout à fait. Nos trois filles. La plus grande, Mathilde, qui est née en 1990. La deuxième, qui est debout en bas, Émilie, qui est née en 1993. Et dans les bras, Aurélie, qui est née en 1996. Donc, jour de mercredi décembre, apparemment. Jour de mercredi décembre. On a toujours fait des choses familiales et amicales. On y reviendra, mais très fortement portées sur la transmission de la tradition. Dans un autre contexte, sur l'eau, avec cette photo, la photo sur le bateau de Papy. Sur le bateau de mon beau-père, qui était un marin, c'était un loup des mers. Et pendant des années, on prenait l'avion, nous, on partait au Grenadine. On passait une semaine sur son bateau et on venait. Il descendait, lui, pour le faire. Et c'est des souvenirs extraordinaires. Là, je l'ai mis pour ce côté à la fois d'un partage, mais surtout des relations que mes filles ont eues avec leur grand-père et que j'espère reporter. Alors, tu es issu d'une fratrie de quatre frères et tu as eu trois filles. Et j'ai eu trois filles, tout à fait. Et si on prend, voilà, c'est le cas. Et aujourd'hui, c'est en train de s'équilibrer dans l'autre sens, après. Mais oui, j'ai eu trois filles. Et souvent, on m'a dit, quand ma dernière fille est née, est-ce que ça ne te manque pas ? Je lui ai dit, au moins, je sais comment ça marche, maintenant, les filles. Donc, non, puis c'est la vie, point. C'était le bonheur d'avoir des enfants en bonne santé. Des enfants qui, en plus, ont bien réussi derrière, ont été vraiment une fierté pour nous. Vous leur avez donné quelle éducation ? Plutôt souple ? Plutôt stricte ? Non, enfin, comment dire ça ? Je vais dire peut-être, vraiment, plutôt souple. Mais j'irais dire, avant tout, aimante. C'est ça. Et puis, elles ont eu ce paradoxe. Heureusement, mon épouse, et je lui tire, vraiment, dans des périodes qui ont été compliquées, entre la vie personnelle, la vie professionnelle, etc. Elle est enseignante, donc c'était facilitant. Et quelque chose qu'elles m'ont reproché, à un moment donné, c'était de se dire, mais tu n'es pas assez présent. Et puis, quelques années après, elles m'ont dit, maintenant qu'elles travaillent, elles m'ont dit, on a compris que pour arriver, il faut bosser. Oui. Et puis, les trois filles ont grandi, et elles ont commencé à faire leur vie. Oui, tout à fait. En l'occurrence, avec leurs compagnons, dont deux sont martiniquais et un ne l'est pas, mais où tout le monde, aujourd'hui, est à l'extérieur et n'est pas revenu. Donc, voilà, les trois filles et leurs conjoints. Pas trop dur de voir partir ces filles ? Je te pose la question, mais moi-même, j'ai trois filles. Je connais un petit peu la réponse. Oui, mais enfin, mon épouse est partie. Ses deux sœurs sont parties faire leurs études. Bon, la différence, c'est que tout le monde était rentré. Là, pour le moment, personne n'est rentré. Mais c'est la vie et c'est bien normal. Et en partant, elles ont toutes dit, on revient. Et pour le moment, il y en a une, ça fait maintenant 12 ans qu'elle est partie. Oui, plus de 12 ans. 1908, donc 16 ans qu'elle est partie. Mais bon, oui, c'est un grand bonheur. Un autre grand bonheur, c'est de devenir papy. On a parlé du papy du bateau tout à l'heure. Tout à fait. Donc, notre premier petit-fils naît en... Alors, c'était rigolo, puisque moi, je suis de 19... Enfin, ma maman était de 1930. Moi, je suis de 1960. Mathilde est de 1990. Et Ryan est de 2020. Voilà, donc c'était notre premier petit-fils. Et voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Rendez-vous est pris pour 2050 pour l'arrière petit-fils. On verra bien. Les espaces deviennent de plus en plus grands entre les âges. C'est une joie différente, je suppose, et aussi une mission différente que celle d'être papy, forcément. Oui, et en même temps, pour nous, elle ne se fait que par moments, puisqu'ils ne sont pas là. Mais comme se diraient souvent les grands-parents, on en vit que les bons moments... Enfin, d'autant plus les bons moments. Et oui, c'est un vrai, vrai bonheur. Et c'est pour ça qu'on souhaite aussi pouvoir les accompagner. Oui, puis il y a des moments sympas en famille. Alors, en Martinique ou ailleurs, on va vous retrouver là sur d'autres photos. Là, en fait, on a... Il n'y a pas si longtemps maintenant, il y en a un ou deux. On a acheté une maison en Sologne, d'où il y a une tradition familiale du côté de mon épouse. Et en fait, c'est un lieu de retrouvaille. C'est pour ça qu'on l'a. Un lieu de retrouvaille. Là, c'est la famille élargie, avec des gens d'ici et de là-bas. Il y en a, ça fait 40 ans qu'on se connaît et qu'on fait la fête et qu'on se retrouve ensemble. Et c'est vraiment l'objectif. Et ces moments en famille, ça représente quoi pour toi ? C'est vital. C'est à la fois ressourçant. C'est des moments de partage, surtout que souvent, on en profite pour faire la fête. Voilà, non, c'est absolument central pour nous. On continue à feuilleter l'album de famille avec la photo suivante. Alors là, elle est récente. Alors, on n'a pas la photo petite Martinique. Je sais que tu y tenais, mais apparemment, elle n'est pas disponible. En l'occurrence, là, c'est une photo qui est récente, parce qu'elle est d'octobre 2023. C'est pour la soutenance de thèse d'Aurélie, notre fille qui est au milieu, qui est aujourd'hui docteur anesthésiste réanimation. Et en l'occurrence, là, il y a ma fille Mathilde, sa marraine Christine, qui est la sœur d'Hélène, Aurélie, sa marraine Nathalie, qui est une copine d'études de mon épouse, Émilie, ma troisième fille avec dans ses bras son filleul, le Ryan, et puis à droite, Monette, qui est la marraine d'Émilie. Je vais parler de cette photo de petite Martinique. J'y reviens, parce que c'est une résidence. C'est la maison qu'on a, donc, on avait une maison de famille en Sologne, c'est Christine qui l'a récupérée, et pour accueillir nous tous nos amis, on a donc acheté, pas très loin, une maison, et c'est les enfants qui ont proposé de l'appeler petite Martinique, et donc il y a en Sologne aujourd'hui une maison qui s'appelle petite Martinique. Et puis on termine avec deux photos, toujours la descendance. Là, plus récent, Cora, notre petite fille, qui est née en février. Les deux sont nées pendant le carnaval, quasiment, Ryan et Cora. Cora est née le mardi gras cette année, donc 13 février 2024, et les voilà il y a quelques jours, tous les deux ensemble, le frère et la sœur. En feuilletant cet album de famille, on se rend compte de l'importance de ce noyau pour toi ? Ah oui, c'est absolument vital. On est tous les deux issus de familles relativement importantes. Hélène, ils étaient aussi quatre. Oui, c'est central, c'est notre... Et dans bien des moments y compris, c'est ce qui fait tenir les choses, en se disant, quand les choses sont difficiles, on y reviendra, mais qu'on parlera de 2009. Mais pour moi, en 2009, c'est de se dire, il faut absolument qu'on s'en sorte pour qu'elles puissent mener leur vie. Merci Eric pour ce bel album de famille. On va passer à des choses un petit peu plus sérieuses, on va dire. On commence par la rubrique matinique. Alors Eric, cette rubrique matinique va nous permettre de retracer ton parcours professionnel. Et on va démarrer par un bateau, même un navire de guerre d'ailleurs. Tout à fait, le Francis Garnier, bateau qu'on appelle bateau de débarquement, sur lequel j'ai fait mon service militaire. Je suis arrivé le 3 janvier 1982 pour monter sur ce bateau-là, où j'étais maître d'hôtel au carré des officiers mariniers, et où j'ai passé neuf mois. Ce bateau m'a à la fois permis, du fait de cette période où il a beaucoup navigué, ce qui n'était pas toujours son cas, de découvrir beaucoup de pays de la Caraïbe, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud. Et puis en même temps, c'est sur ce bateau que, pour des raisons, j'avais proposé au commandant d'organiser, pour certains qui voulaient passer des concours, des cours de maths. Et c'est comme ça que ça mène à tout, même à se marier. C'est par rapport à ton frère officier de marine que tu t'es engagé dans la marine ? C'est avec lui et pour lui, grâce à lui, que j'ai pu rentrer dans la marine, et notamment aussi de pouvoir venir en Martinique. À l'époque, si je suis très honnête d'ailleurs, je ne suis pas sûr que Martinique et Guadeloupe, et Réunion, j'aurais su les positionner correctement, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud de l'époque. Et oui, c'est avec lui que j'ai pu rentrer là, et puis après, j'ai fait ma place. Alors à l'époque, c'était quasiment une escale, tu es reparti quelques mois après ? Je suis parti neuf mois après. Je suis d'autant plus parti que mon épouse, elle, était partie faire... Ta future épouse, d'ailleurs. Ma future épouse, elle n'était pas encore mon épouse, pour faire des... Elle n'était d'ailleurs qu'une copine à l'époque, une amie, ses études. Et puis, c'est pour ça que je suis parti à ce moment-là, et arrivé à Orléans. Arrivé à Orléans et retrouvé ta passion pour le mouton ? On va te voir alors, d'une fête du mouton ? Tout à fait, j'étais conseiller agricole en chambre d'agriculture, la chambre d'agriculture du Loiret, parce que c'était proche de Paris où était Hélène. Et j'étais responsable d'un syndicat d'éleveurs de moutons, et j'organisais les tas de manifestations. Et je ne dis pas que c'est la première fois que je prenais un micro, mais depuis, je ne l'ai pas beaucoup lâché. Et ton métier, à ce moment-là, c'était... Conseiller agricole, j'étais là pour aider les agriculteurs, notamment les éleveurs, à développer la réussite de leur élevage, et notamment en appui technico-économique, à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan économique, qui est l'époque où on retrouve dans bien des endroits où c'était la comptabilité de la boîte à chaussures. Quand j'arrivais, on me transmettait la boîte à chaussures avec toutes les factures dedans, en me disant débrouille-toi avec ça. Et donc, ce poste de conseiller à la chambre d'agriculture, tu l'as occupé jusqu'à ton retour en Martinique ? Non, je l'ai occupé de janvier 83 à août 86, puisque j'avais passé un concours pour rentrer dans une formation en promotion sociale d'ingénieur agricole à Dijon, concours que j'ai réussi. Tu commençais déjà, effectivement, à bifioquer vers le social, en fait. Non, c'était ingénieur agricole, là. Ce n'était pas encore ça. Je savais que c'était possible. Et en fait, le social, ça a été à la sortie de cette formation. Quand j'ai terminé cette formation, je suis venu faire, enfin, pendant cette formation, je suis venu faire un mémoire en Martinique, et qui a été un support pour moi pour mieux comprendre la société martiniquaise, que je connaissais en partie de l'intérieur, que ce que je pouvais voir chez mes beaux-parents. Et puis, là, derrière, il restait un an d'études à Hélène. Et donc, je me suis dit, revenir en Martinique s'occuper de moutons, dont deux à gazon, nourriture à chérin, ça ne m'intéresse pas. Je me suis dit, en quoi je pourrais être utile ? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de trouver du boulot ? Et j'ai fait, à ce moment-là, un DESS en gestion des ressources humaines. J'étais d'ailleurs le premier ingénieur à Dijon à rentrer en formation de ressources humaines. Et on va voir cette carte de visite. Est-ce que ton poste de directeur chez Galette a été ton premier poste à ton retour en Martinique ? C'est mon premier poste en Martinique. On est rentrés fin juillet 1989. J'ai signé le contrat le 10 août 1989. Et en septembre, je démarrais chez Galette, directeur de Galette. Et Galette, c'était des matériaux de construction ? Du négocié de matériaux de construction, à l'intérieur d'un groupe qui avait différentes structures. C'était notamment l'autre structure importante, c'était les établissements de surveiller à Californie. Et dans ce cadre-là, sur ces années-là, c'est ce qui est aujourd'hui, d'ailleurs, les anciens s'en souviennent plus, mais c'est ce qui est aujourd'hui le réseau PointMath. On a créé à l'époque le réseau PointMath avec différentes structures. Donc, 8 ans chez Galette. 8 ans chez Galette. Y compris deux éléments par rapport à ça, au-delà de ce métier-là, qui a été mes premières réunions de délégués du personnel en tant que directeur. Des premières négociations, il y avait des délégués syndicaux. Et puis, je représentais le groupe au centre patronal, ce qui est le MEDEF aujourd'hui. Et ça a été là, mes premiers contacts en 1989. Notamment après, il y a eu les grèves du commerce, les grèves des banques, etc. à faire partie à l'intérieur des négociations au centre patronal. C'était une période très, très tendue socialement, effectivement. Après, il y a eu la création de MECADIS. Donc, tu as décidé, en fait, de créer... Alors, ce n'est pas une création, c'est un rachat. Rachat. C'est un rachat. Je suis parti en 1997, période qui était complexe sur le plan économique au niveau dans les sociétés. Il y avait en plus des tensions dans le groupe des matériaux de construction. Et donc, je suis parti dans le cadre d'un licenciement économique. Et deux, trois ans avant, j'avais fait une formation de management stratégique, la première promotion qu'il y avait avec l'ICG à la Chambre de commerce. Et dans ce cadre-là, eh bien, quand je suis parti, je me suis dit... Alors que j'avais déjà trois enfants, je ne savais absolument pas sur quoi ça allait déboucher. Et j'ai fait la tournée, notamment aux administrateurs judiciaires. Et j'ai racheté une boîte qui, à l'époque, suite à la grève des banques, s'était retrouvée en difficulté. Et j'ai racheté MECADIS, ce qui existait déjà depuis 15 ou 16 ans. Et voilà, j'ai racheté cette société. À l'époque, il y avait 10 salariés. Et au fur et à mesure, y compris en développement de la maintenance, etc., en 2009, on était 72 salariés. Et MECADIS, c'était du commerce ? Alors, à la base de l'outillage et de l'équipement de garage, il y avait un service après-vente, on va dire, un peu mal nécessaire. Et puis, on a transformé ce service après-vente mal nécessaire en société de maintenance, centre de profit aussi. Et à ce moment-là, on est parti du monde du garage, mais on était l'équipement de garage, équipement industriel, équipement pédagogique, équipement logistique. Voilà, on a profondément développé. C'est pour ça qu'on est passé d'ailleurs de 10 à 72. Alors, MECADIS, ça a valu en 2004 le titre de manager de l'année ? Tout à fait. C'était à l'époque où j'avais encore la moustache. Ça n'a pas duré longtemps. Mais oui, manager de l'année en 2004. Une fierté pour, je vais dire, pour toutes les équipes. Je fais un lien, d'ailleurs. C'est dans cette période-là où mes équipes, notamment à MECADIS, m'avaient offert une baguette de chef d'orchestre en me disant, voilà, ça vous définit. Et oui, c'est une période qui m'a valu d'ailleurs d'être en visibilité et d'ailleurs d'ouvrir sur ce qui s'est passé après la suite parce qu'on est venu me chercher pour prendre certaines responsabilités. Avec Francette... Avec Francette, Florimont, Rosamont à l'époque et Florimont aujourd'hui d'Interentreprise. Et puis, il y a eu un début de bascule. Alors, MECADIS, ça a duré plus de 15 ans. MECADIS, ça a été, oui, ça a été 16 ans, 17 ans. On y reviendra vraisemblablement. Et déjà, dans cette période-là, j'étais très investi. Je suis rentré à, en fait, le premier qui est venu me chercher, je ne sais plus dans quel ordre, mais la CPME, la CGPME de l'époque pour rentrer au conseil d'administration. C'était à l'époque la Confédération Générale des Petites et Moyennes-Entreprises. À l'époque, c'était Fernand Odena qui était le président. C'est dans la même période aussi où, suite d'ailleurs au prix Interentreprise où l'ARACT avait un rôle dessus, où Daniel Laporte, qui était à l'époque la directrice de l'ARACT, m'avait demandé de voir si je m'ai sollicité pour rentrer au conseil d'administration de l'ARACT. Et c'est dans ce cadre-là où j'ai pris un certain nombre de responsabilités en même temps. C'est comme ça que j'ai été, on y reviendra sûrement, mais conseiller prud'homale que j'ai été. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc là, ça, c'est beaucoup plus tard puisque ça, c'est 2019 en tant que... où j'ai repris des... j'ai fait un diplôme universitaire de médiateur professionnel. Oui, oui. On continue avec... avec ce bandeau Carrefour du dialogue social. Alors ça, c'est relativement récent. On va tout retrouver là avec... Alors d'abord au micro, effectivement. Cette photo au micro, je pense que ça correspond à peu près à... Non, elle est bien plus ancienne, mais c'est souvent, effectivement, un de mes rôles, c'est d'être facilitateur, on va dire, y compris animateur d'un ensemble de choses. Et donc ça, oui, c'est assez classique que je me... D'ailleurs, c'est une photo qui est en profil sur certains supports. Oui, tout à fait. Et je parlais donc du Carrefour du dialogue social. Ce bandeau est trop au micro, donc c'est tout récent ? Alors celui-ci est récent puisque c'est 17 avril 2024. Donc là, en tant que... En tant que directeur de l'ARACT. Directeur de l'ARACT ITT Martinique, organisé, co-organisé avec la DETS, la direction des entreprises de l'emploi du travail et des solidarités. Et en fait, ça part là de 2000. Moi, il y a une chose... Allez, je vais me permettre, c'est pas une photo qui est là, mais je la montre si on le voit. En l'occurrence, la résolution de 2000, la cession territoriale. On parlait tout à l'heure d'une période compliquée dans les années 1997-1999, la grève, c'est Sayyotoyota. Et donc, derrière, à l'époque déjà, il était dit, on manque de données, on manque... Et il faut des temps d'échange, des temps de partage, organisation syndicale, organisation patronale, mais aussi avec les politiques, j'allais dire, la démocratie sociale, les partenaires sociaux, la démocratie politique, que ça soit l'État ou les collectivités. Et c'est un des lieux qui, justement, permettent d'apporter des éléments. On l'avait créé avec l'IFRTM, donc l'Institut de formation de recherche sur le travail de Martinique, en 2012, permettant d'apporter des données co-signées, organisation patronale, organisation syndicale, donc pas discutables, pas contestables, peut-être discutables, mais pas contestables. Et à cette occasion, effectivement, c'est des grands moments pour partager des données et qu'au moins, chacun pilote, prenne des décisions avec des données fiables. Je suis passé un peu vite, effectivement, sur... Donc, tu as intégré la CGPME, devenu ensuite CPME, donc, Confédération des dépôts des témoignages des entreprises en tant qu'administrateur. Et ensuite, donc, tu as rejoint la RACT en tant qu'administrateur également ? Ou alors, c'est un peu dans la même période ? C'est en gros dans la même période. Tout ça, c'est à peu près 2006. Quelques années après avoir... Enfin, la CPME, j'ai été rentré comme adhérent et après, conseil d'administration un peu plus tard. Mais ça a vraiment été... C'est dans cette période-là où j'ai pris un ensemble de responsabilités. Je considérais que tout le monde dit il faut être présent, il faut représenter, mais chacun devait apporter sa contribution. Alors, il y a eu donc l'arrêt de MECA10. Alors, je sais que c'est un petit peu lié à 2009, mais on va en reparler de 2009 dans la troisième partie. MECA10, l'arrêt, c'est quoi ? C'est 2013-2014 ? 2013-2014, en fait, il y a deux raisons essentielles à ça. La première, la succession des crises, 2009 en étant une partie et qui a été une partie notamment liée à la trésorerie, on y reviendra, mais aussi, c'était le contexte, la Grèce, enfin bon, etc. Et puis, donc des grosses difficultés, on était franchement en difficulté. Et en 2012, un matin, je me suis levé, en janvier 2012, je me suis levé, je voyais plus clair. Je fermais un oeil, je voyais clair, je fermais l'autre oeil, je voyais clair, mais je n'accommodais plus. Et après avoir fait les tests, on m'a dit, vous avez fait un AVC, en l'occurrence, un AIT. Et ça a été un warning pour moi qui a été de se dire, ça fait quelques années maintenant, donc 2012, c'était trois ans après 2009, ça faisait des années qu'on se pétait la tête pour essayer de trouver des solutions. Et à un moment donné, je me suis dit, là, il faut savoir prendre des décisions. Et la vie, je le reviens dessus, la vie est plus importante que toute. Et notamment, ma fille aînée à l'époque m'avait dit, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour nous. Et donc, c'est là où on a pris la décision d'arrêter un certain nombre de structures. Moi qui avais beaucoup à racheter au tribunal de commerce, je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière. Alors, à ce moment-là, tu es administrateur de l'ARACT et tu diriges un institut de formation. IMFS, que j'avais racheté en 2008. Et pour notamment, qui était dans cette perspective, à la fois deux perspectives, une perspective de transmission et une perspective aussi, mais mes filles, ma dernière fille, celle qu'on a vue en tant que docteur en médecine, allait partir faire ses études et il fallait que je sois un peu plus disponible. Et donc, j'avais acheté un centre de formation en 2008, à la barre du tribunal encore. Et à la fin, il me restait ce centre de formation où on a développé pas mal de choses et que j'ai revendu en 2019. Alors, comment est-ce qu'on passe d'administrateur de l'ARACT à délégué régional de l'ARACT ? Ça s'est passé en 2019, c'est ça ? Alors, c'est 2016-2019. Donc, en 2016, j'ai quitté le conseil d'administration. En 2019, je l'ai intégré en tant que directeur. Je n'aurais pas pu faire le passage de l'un à l'autre. C'était absolument pas prévu à l'époque. Et en fait, en 2019, j'avais donc le centre de formation. J'étais convaincu que les différentes réformes de la formation étaient bénéfiques pour la structure, mais qu'il fallait réinvestir. J'allais avoir 59 ans. Si j'avais dit à mon épouse, on repart pour un cycle de 10 ans, on fait des emprunts. Elle m'aurait demandé si j'étais complètement fou. Et donc, j'avais envisagé de céder IMFS tout en restant potentiellement dedans en tant que salarié pour développer. Et puis, c'est dans la même période où quelqu'un est venu me dire au moment où j'étais en train de... C'était en discussion. Et on est venu me dire il y a le poste de directeur de l'ARACT. L'ARACT qui, à ce moment-là, connaissait une grosse période de difficulté. Ça m'embêtait de voir un outil fondamental et 20 ans même de travail bénévole quasiment. Enfin, pas 20 ans, mais 15 ans pour moi. De travail bénévole potentiellement partir en fumée. Et donc, j'ai appelé le président de l'époque en lui disant est-ce que tu peux me dire où vous en êtes ? Et puis, alors que c'est dirigé par organisation syndicale, organisation patronale, les deux ont finalement, avec la dette, choisi ma candidature. Et c'est un organisme paritaire, effectivement. Et là, tu as pu en fait te consacrer complètement, pleinement à ta passion pour les relations sociales. Pour les relations sociales, pour l'amélioration des conditions de travail, pour l'ensemble. Encore une fois, pour faire que ce qui est la devise du réseau ANACT, notamment, qui est de dire il n'y a pas de développement économique sans développement social, il n'y a pas de développement social sans développement économique. Les deux vont de pair. Et moi, j'en étais convaincu en tant que chef d'entreprise, j'en étais encore plus convaincu en tant que représentant employeur. Et donc, oui, et puis, avec une opportunité qui est paradoxale, qui s'est appelée le Covid, qui a fait que l'ARAC était un peu sorti des radars, et bien là, le rôle de facilitateur a permis d'avancer sur beaucoup de choses et on est revenu complètement au centre du jeu. Oui, parce qu'on sait que les conditions de travail étaient particulièrement compliquées au moment du Covid et le reste encore aujourd'hui. Et notamment, on a produit ensemble, enfin nous, on a facilité que ce soit produit des guides qui ont été signés organisation syndicale, organisation patronale, médecine du travail, la sécu, la direction du travail, l'ARAC, pour des recommandations pour les secteurs d'activité qui devaient continuer de travailler pour travailler en sécurité. On l'a fait avec la banane, on l'a fait avec le BTP, on l'a fait avec les services à la personne, etc. et ça a été une période passionnante, on a beaucoup bossé aussi à cette période-là. On continue avec cette photo de formation, de négociation, ça aussi, ça participe du dialogue social ? Clairement, on a monté, donc ça c'est du temps de l'IFRTM, en 2012, ces formations à la négociation collective qui sont des formations conjointes, ces formations nécessitent qu'il y ait systématiquement à la fois des représentants du personnel, des représentants d'employeurs, pas nécessairement de la même entreprise, ça peut l'être, et qu'on appelle aujourd'hui donc basé sur la résolution de problèmes, si on est amené à négocier, c'est qu'il y a un problème qu'on n'a pas pu régler dans la concertation classique. Et donc, fondamental, depuis 2012, on a formé plus de 500 représentants du personnel de base et des employeurs ou des représentants d'employeurs centrales. Sur la photo suivante, d'ailleurs, on retrouve effectivement cette session de formation. récente, c'est un cas pratique, c'est d'une négociation il y a quelques mois, ça c'est en juin, ça fera un an bientôt, on en a refait d'autres depuis, et voilà, c'est des jeux de rôle, c'est l'objectif, et des jeux de rôle à un rôle renversé, les représentants dans la vie des salariés jouent le rôle d'employeur et réciproquement, et chacun très vite dit à l'autre arrête de me caricaturer dans les jeux de rôle, et chacun peut comprendre que si lui se sent caricaturé, que l'autre se sent caricaturé, peut-être que chacun caricature bien l'autre et ça change les positions. En ayant été à la fois d'abord administrateur de l'ARACT, puis délégué régional aujourd'hui, par rapport aussi à ton parcours de dirigeant, avec le recul, comment est-ce que tu perçois aujourd'hui les relations sociales en Martinique ? Alors les relations sociales, je vais les regarder à la fois avec un rétroviseur, si on les regarde quand on parlait des conflits CCI, Toyota, etc., les choses ont profondément évolué, en tout cas dans le secteur privé, ce qui ne veut surtout pas dire qu'il n'y a pas encore beaucoup de chemin à faire, et je vais en prendre une illustration en deux choses paradoxales, qui peuvent apparaître paradoxales, mais qui s'expliquent. On a mené un sondage il y a fin 2022 sur, dans les entreprises de 11 salariés et plus, comment voyez-vous le dialogue social dans votre propre structure ? Et là, la réponse pour 80%, ça a été de dire elle est bonne ou très bonne. Mais ça veut dire qu'il y en a 20% ? Oui, bien sûr. Ou ce n'est pas bon. Et aux mêmes personnes dans le même panel, la question était comment voyez-vous les relations sociales en Martinique ? 80% disaient les relations sociales en Martinique sont mauvaises. Paradoxe apparent et on pourra y revenir. On va passer à la dernière rubrique politique, on va parler de tes engagements. Et on va commencer avec une photo d'un moment en particulier de l'histoire sociale de la Martinique. 2009, on aurait pu la mettre dans la partie précédente. J'ai préféré la garder pour cette partie-là parce qu'en fait, là, tu étais engagé en tant qu'administrateur de la CGPME. J'ai fait partie, j'ai eu le grand honneur de faire partie de l'équipe de négociateurs. On était quatre négociateurs. Le président Alexandre Richolle à l'époque, Manuel Bauduin et Daniel Robin, plus moi, on était les quatre à avoir passé les 35 jours et les 35 nuits à la préfecture en négociation. Au nom de la CGPME. Au nom de la CGPME. Et en l'occurrence, cette photo, c'est moi qui suis penché avec les lunettes au milieu, à côté avec Maître Constant, avec Maître Célinis aussi. Et là, c'était la finalisation de la rédaction de l'accord qu'on appelait les 200 euros sur les rémunérations. Je fais partie de l'ensemble des négociations et de la signature de l'ensemble des accords liés à la partie sociale. La photo suivante concerne aussi 2009. Donc, 35 jours. 35 jours, 35 nuits. Et là, c'était d'ailleurs en août 2009, un point d'étape avec le préfet de l'époque. Et oui, c'est un grand, grand moment toute cette période-là. Moi, je l'ai vécu avec, d'ailleurs, de regard, on fera le lien avec l'entreprise. D'un côté, ce regard de vivre quelque chose de passionnant à l'intérieur de quelqu'un qui aimait analyser les sociétés, c'était passionnant. Et en même temps, je savais que pour moi, c'était 20 ans de boulot qui risquaient de partir en fumée. Et c'est une grosse partie de 20 ans de boulot qui sont effectivement partis en fumée. Donc, les 20 ans de boulot, c'est Mécadis qui, malheureusement... C'est Mécadis, qui a disparu. Effectivement, ce n'était pas la seule. Elle a disparu quelques années après. Qu'est-ce que tu retiens humainement d'abord de cette séquence de 2009 ? Un moment extrêmement fort. D'ailleurs, qui a démarré non pas sur un mouvement social au sens entreprise du terme, mais sur un mouvement sociétal. La Vichère, notamment. Le prix de l'essence, particulièrement, oui. Un moment fort. des moments où les choses se sont dites. Là, encore une fois. Les choses se sont dites. Ça a été compliqué. Et où on a réussi tous ensemble à s'en sortir, à signer des accords. Et les accords, on le voyait sur la photo tout à l'heure, on n'a signé que des accords qu'on était en capacité d'honorer derrière. C'est pour ça que ça a duré aussi longtemps parfois des négociations. Et en même temps, de l'autre côté, ce côté où je savais que, par exemple, pour mes affaires, c'était 20 ans de boulot. Ça nous a coûté zéro gréviste à l'époque, 72 ans de boulot. de salariés. Ça nous a coûté 600 000 euros de trésorerie, 20 ans d'accumulation. Et voilà. Donc, c'était ce côté très paradoxal. Et puis, si je dois en retenir quelque chose de complémentaire, ce qu'on disait déjà à l'époque, c'était, on a réussi à s'en sortir parce qu'il y a des liens qui existaient. Enfin, il y a des éléments de compréhension qui pouvaient être. La prochaine fois, si prochaine fois, il devait y avoir, ça sera ceux qui n'ont rien contre ceux qui ont quelque chose. Et là, je ne sais pas comment on s'en sortira. Donc, il faut prévenir ça. On va retrouver maintenant une courbe démographique parce que tu t'es aussi impliqué au sein de la CGPME, la CPME. D'une des préoccupations que nous avons tous aujourd'hui en Martinique, c'est le problème du vieillissement de la population et de la fuite des jeunes, en fait. Alors, disons, on va dire du vieillissement de la population et de la diminution de la population. On va revenir après sur l'analyse potentielle. En fait, on a vu tout à l'heure inter-entreprise en juin 2015. J'ai appelé, je vois dans le tableau de bord population 2040, 420 000 habitants. Et j'appelle le français Florimont en lui disant c'est quoi ton truc ? Il me dit, tape projection et tu verras INSEE ça. Je tape et je vois ça. J'appelle le directeur. Moi, ma courbe était, ça c'est une courbe que j'ai produite moi. La courbe rouge. La courbe bleue, c'était celle qui était annoncée et la courbe rouge, ce qui à la même période me semblait être la bonne courbe. Le directeur de l'INSEE à l'époque m'a dit je ne peux pas aller contre ce que vous me dites mais on a un cycle de 7 ans ou 6 ou 7 ans, je ne sais plus. Et donc là, c'était de se dire il y a vraiment cette chute de la population. Et en analysant et notamment, j'avais appelé Claude Valentin-Marie de l'INED en lui disant mais toutes les projections qu'on fait elles sont là-dessus sur cette population en tant que chef d'entreprise. Moi, la même projection à la même période c'était 320 000. Donc entre, même à 2020, enfin 2004-30 passons, c'était 220 000. Et vis-à-vis de ça pour faire des projets, pour faire un business plan c'est très compliqué. Et donc vis-à-vis de ça, il m'a dit oui mais si vous regardez classe d'âge par classe d'âge, c'est dans toutes les classes d'âge, les proportions de classe d'âge restent les mêmes. Et là, on s'est dit, j'ai proposé à ce moment-là, si y compris les plus anciens qui devaient revenir en Martinique ne reviennent pas, c'est qu'on a un problème d'attractivité, c'est là où on a fait le lien démographie et attractivité. Et tu as tiré la sonnette d'alarme dans cette interview accordée à Antillia. C'est de là et souvent les gens le reprennent d'ailleurs où est apparu pour une des premières fois le fait de dire nous perdons chaque année l'équivalent de basse-pointe ou des as-darleys. C'est une réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas tant que la fuite des jeunes. Ils disaient mon épouse et soeur tout le monde est parti mais ils sont revenus. Aujourd'hui, les gens ne reviennent pas et c'est en ce sens-là où on parle d'attractivité. Est-ce que tu as l'impression que nos élus, nos élites ont compris ? Tout le monde le constate aujourd'hui mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est un vrai sujet. 2015, ce n'est pas innocent. Suite à ça, on a rencontré l'ensemble des têtes de liste pour les élections, les premières élections à la CTM en décembre 2015. Et là, à l'époque, pour tout le monde, à part un essentiellement, pour tout le monde, c'était oui, le vieillissement mais qu'est-ce que vous nous racontez sur ces trucs-là ? Donc à l'époque, ce n'était pas perçu. Aujourd'hui, le chiffre que j'ai mis sur le tableau à l'époque en 2015, on est légèrement en dessous aujourd'hui. On est encore plus bas. Oui. Et il fallait faire des efforts pour rendre la Martinique attractive. On va le voir sur ce hashtag, on va dire. Hashtag Martinique attractive, c'est le produit par contact entreprise. à l'époque, j'étais adhérent de contact entreprise. Et ce travail qu'on avait fait en 2015, ça c'est 2017, on l'a repris ensemble et on a, l'idée c'était de se dire, ben oui, face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et il y a, je ne sais plus combien, une quinzaine de fiches à la fin, en disant, des propositions, des projets, en disant, contestez-les, proposez-en d'autres, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, on ne peut pas rester les bras valents. Et ça a donné lieu à la rédaction d'un ouvrage, effectivement, qui a permis de mettre en avant les atouts de la Martinique. Il a peut-être porté quelques fouilles, on voit quelques jeunes qui reviennent, mais c'est vrai que ça reste compliqué. C'était la même période, y compris de ceux qui a porté après, notamment Catherine Conconne avec Allé Viré. C'est des mêmes réflexions, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, mais vraiment, si je devais retenir une chose, c'est pour ça que ça s'appelle Martinique attractive, c'est une vraie problématique d'attractivité et Dieu sait si on a plein d'atouts. Alors, autre engagement et non des moindres, celui de président du Conseil des Prud'hommes. J'ai été une dizaine d'années conseiller prud'homale et j'ai été pendant deux ans président, vice-président du Conseil des Prud'hommes à un moment donné où il y avait d'ailleurs des débats avec la justice et on a su tous ensemble être vraiment dans le paysage. J'ai découvert à ce moment-là qu'effectivement, le président du Conseil des Prud'hommes est quasi au même niveau que le président, à l'époque, c'était le président du TGI. Dans l'ordre hiérarchique, on est au même niveau. On a d'ailleurs les mêmes patrons qui sont les chefs de la Cour d'appel. Les chefs de la Cour d'appel et ça a été passionnant. Ça a été un moment... On te voit là aux côtés de Louis Maugé. Non, ce n'est pas Louis Maugé. Ce n'est pas Louis Maugé, pardon. Je vais perdre... J'ai eu l'impression de le reconnaître, mais la photo est un petit peu floue. Je vais perdre... Ben zut, alors. Il a été longtemps président qui est quand même de la CGTM. Je vais perdre son... Hervé Luss. Luss, en tout cas. Je ne vais perdre son... Je ne suis pas sûr du prénom. Gabriel Luss, alors. Non, ce n'est pas Gabriel non plus. Mais ça a été... Ça nous reviendra, peut-être. C'est une... Vraiment, les 10 ans au prud'homme, c'est de vivre de l'intérieur les choses et notamment de pouvoir dire y compris à nos collègues employeurs vous pouvez avoir raison sur des trucs, mais vous ne faites pas les choses correctement. D'où d'ailleurs, là encore, les formations qui sont là pour améliorer. C'est un vrai lieu de paritarisme puisqu'une décision n'existe que si elle est prise collectivement. Tout à fait. Donc là, tu représentais le patronat, en fait. Je représentais le patronat et j'étais au titre parce que c'est une alternance un an sur deux présidence patronat à présidence syndicale. Donc présidence, vice-présidence, mais c'est quasi le même rôle, le président et vice-président. C'est un binôme qui fonctionne ensemble et on a très bien travaillé ensemble avec Arvidus. Est-ce que notre conseil des prudents antiniques fonctionne bien ? Il s'est nettement amélioré. Tout le monde parle effectivement des délais etc. Vis-à-vis de ça, il y a plein de raisons à ça, notamment y compris des problèmes de moyens, mais aussi de... C'est aussi la règle de la justice qui est qu'il y a du contradictoire. Donc il y a des allers-retours qui sont là. On a largement amélioré les délais. On est aujourd'hui... Enfin, à l'époque et aujourd'hui, je crois que ça pourrait être pareil, en dessous de 18 mois. C'est difficile de faire beaucoup mieux. Et puis là encore, même s'il y a beaucoup de procédures d'appel, l'immense majorité sont confirmées en appel. Et à l'époque, j'ai eu la chance de vivre un audit du ministère de la justice et qui a permis de montrer qu'on était tout à fait à la hauteur. Avant de parler et terminer par des choses un petit peu plus légères, mais culturelles, je le précise, qu'est-ce que tu retiens de ces engagements à la fois à la CPME, ensuite en tant que médiateur, au Conseil des Prud'hommes ? La première chose que j'en retiens, c'est qu'on a tous notre part à pouvoir apporter, que ma bagarre à tous les niveaux, ça a toujours été d'améliorer, je veux dire, que la société martiniquaise puisse être la plus apaisée possible, parce que c'est aussi une des circonstances du développement économique, mais pas que. Et donc, moi, c'est vraiment ça. J'en garde, enfin j'en garde, pour le moment, je suis encore en plein dedans, d'où l'importance d'ailleurs à la fois du centre de formation à l'époque de l'ARACT aujourd'hui et toutes les formations qu'on fait, qui est d'être dans la transmission d'outiller des personnes pour que demain matin ça se poursuive. Si tu citais Louis Maugé, si on prenait la photo de 2000, Louis Maugé avait déjà les cheveux gris et il n'était pas le seul. Donc oui, il y a un vrai travail là-dessus, c'est cette... Il y a tout ce qu'il y a, y compris les difficultés de l'histoire et la résilience possible et la prise en compte si on est capable de... On a moyen ensemble d'avoir une société qui fonctionne mieux. Comment va l'ARACT ITT ? Alors ITT, c'est... Institut Territorial du Travail. Aujourd'hui, on sait que tu as repris l'organisme alors qu'il était en très grosse difficulté. Aujourd'hui, comment ça va ? Aujourd'hui, l'ARACT va bien. L'ARACT a été amené à évoluer puisque pour des raisons liées à la Cour des comptes qui n'a rien à voir avec le travail de l'ARACT tel qu'il était fait. Les ARACT qui étaient sous format social, ont dû intégrer l'ARACT l'ARACT était un établissement public. On est aujourd'hui établissement public mais avec toujours ce même travail qui est avec les paritaires de construire un programme d'activité qui soit lié à nos priorités et aux enjeux sur le territoire. Et l'avantage, c'est aussi... C'est la première fois de ma vie depuis 40 ans où j'ai pas de... J'ai de fait d'établissement public où la trésorerie n'est plus un sujet fort pour moi et quand on dépend de subventions notamment de collectivités, c'est un vrai... Comment dire ? C'est une vraie facilité. Et puis je le disais, on va terminer avec des choses plus légères. On va commencer par cette affiche de Chanté Noël parce que c'est devenu une tradition chez les nouvelles Chanté Noël. Le premier, il a lieu en 1992, on était 30 personnes. Aujourd'hui, c'est 300 personnes en gros qui passent ce jour-là. Un des Chanté Noël, c'était ce passage à la fois de vivre mais aussi de faire vivre la tradition. C'est un Chanté Noël où personne ne paye, personne n'est payé, tout le monde partage et aujourd'hui, c'est un grand, grand moment. Il n'y a eu que... En 30 ans, il n'y a eu que deux fois où on ne l'a pas fait. Une fois parce que mon épouse avait été opérée de l'oreille, elle ne pouvait pas avoir du bruit et après, ça a été l'année du Covid où on n'a pas pu le faire. Même en 2009, on l'a fait et à l'époque, j'avais invité... C'est donc Ange Mancini qui était préfet et j'avais dit j'invite Ange Mancini et pas le préfet. Il m'a dit ça sera bien Ange Mancini qui sera présent. Et puis, il y a eu aussi la même chose avec les matoutou-crabes ou presque ? Alors, les matoutou-crabes, c'était pour que nos enfants et ceux des copains de la famille comprennent que quand on mange du crabe vivant dans la cage et jusqu'à le manger l'après-midi, tout ça au son du tambour. Et puis, pour rester dans les traditions et on va dire la promotion de la culture, il y a eu aussi, je crois que c'est plus récent, il y a eu aussi la promotion de théâtre, de pièces de théâtre et de jeunes auteurs. Ça fait aujourd'hui une quinzaine d'années qu'à la fois, on a démarré avec une pièce de théâtre. Il y avait deux raisons. Donc, Ange Mancini, Bokai, il y a deux raisons à ça. La première, c'était ça permet à des troupes amateurs de pouvoir se produire. Et puis, c'est une bonne occasion aussi parce que là, tout le monde vient partager. C'est une bonne occasion de retrouver des copains et des amis. Et donc, dans ce cadre-là, à la fois du stand-up et puis pièces de théâtre. La pièce de théâtre, d'ailleurs, celle-ci d'Adolphe, c'est en fait avec Julie Moduech en tant que metteur en scène et avec des élèves de classe théâtre de Bellevue. et c'était exceptionnel. C'est des moments, on en fait six, sept par an. C'est vraiment un vrai plaisir, là encore. C'est des moments de partage. C'est le besoin à la fois d'être ancré dans les traditions locales, mais aussi de promouvoir la culture martiniquaise à travers des jeunes auteurs comme ceux-là. C'est tout à fait ça. C'est d'offrir ça, tout en étant en même temps, avant tout, de manière, si je devais dire égoïste, se faire plaisir déjà nous-mêmes. Éric, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que Éric Nouvel est optimiste ? Je suis un indécréitable optimiste. D'abord, pour être chef d'entreprise, il vaut mieux l'être. Je suis convaincu que la société martiniquaise a toutes les raisons de l'être, virgule, tout en étant absolument réaliste. C'est-à-dire, le côté, je bouclerais aussi avec ça, le côté du monde agricole, c'est à la fois, je suis un scientifique de formation et je suis un pragmatique parce que la terre, les grandes idées, ça ne marche pas forcément. Et donc, vis-à-vis de ça, oui, je reste un indécréitable optimiste tout en étant particulièrement réaliste et donc en se disant accompagnons et mettons en place pour que cet optimiste soit couronné de succès. Et est-ce que le délégué régional de l'ARAC est optimiste ? Il l'est, autrement, je ne le serais plus. Oui, il l'est et il y a du travail à faire et voilà, on a encore de beaux jours devant nous. Merci beaucoup, Éric Nouvel. On a été ravis de retracer ton parcours avec des téléspectateurs de ZITATA. La retraite n'est pas pour tout de suite ? Non, la retraite, elle pourrait l'être, j'ai 64 ans, mais je la prendrai dans trois ans normalement parce qu'à la fois, mon épouse prendra à ce moment-là sa retraite, à la fois, j'aime ce que je fais et puis en même temps, si je l'avais pris, bon ça, c'est le clin d'œil, mais si je l'avais pris à 62 ans ou si je la prends à 67, il y aura 900 euros d'écart par mois, ça mérite quand même d'y faire attention. Mais avant tout, c'est parce que j'aime ce que je fais. Merci beaucoup, Éric Nouvelle. Merci à vous, cher ZITATA, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Très bonne journée ou très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501